La députée des Hautes-Alpes et soutien de Vincent Péion lors de la primaire de la gauche est mon invité ce matin. Bonjour Karine Berger. Bonjour. Arrivée second derrière Benoît Hamon hier au premier tour de la primaire de la gauche, Manuel Valls a déclaré un choix très clair se présente désormais à nous et à vous. Le choix entre la défaite assurée et la victoire possible. Le choix entre des promesses irréalisables et infinançables et une gauche crédible qui assume les responsabilités du pays. Il est là le choix de dimanche prochain entre une gauche des valeurs, des idées et une gauche de gouvernement. Cette phrase de Manuel Valls m'a surprise parce qu'elle incarne une forme de cassure. Alors qu'on est dans la semaine où on doit organiser le rassemblement. Quel que soit celui qui gagnera lundi prochain, il a la responsabilité historique de rassembler notre camp. Il y a 1,7 millions, 1,8 millions électeurs de gauche qui se sont déplacés hier. Ce n'est pas pour entendre que quoi qu'il arrive, s'ils ne choisissent pas, s'ils ne sont pas d'accord avec le choix de Manuel Valls, c'est forcément la défaite assurée. Lorsque vous parlez de cassure, cette cassure elle va pouvoir perdurer après le deuxième tour de la primaire, c'est-à-dire poursuivre les divisions ? Il faut absolument que cette semaine ce type de propos s'arrête. Il faut que cette semaine on entende de la part des deux candidats, que ce soit Manuel Valls ou Benoît Hamon, le fait qu'ils entendent qu'il n'est pas à 50% du premier tour ni l'un ni l'autre. Il se trouve qu'il y en a un qui est mieux placé que l'autre. Mais il faut absolument que le vote des électeurs de gauche soit entendu par les deux candidats cette semaine et que tout le monde soit bien d'accord sur les règles de départ de la primaire de la gauche, c'est-à-dire que celui qui gagnera dimanche sera notre candidat, il sera le candidat de tous. C'est-à-dire que ces propos qui ont été tenus hier par Manuel Valls, est-ce que ce n'est pas encore le reflet de ce qui s'est passé il y a quelques années au gouvernement avec l'exclusion d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon ? Si c'est vraiment ça, ça veut dire que Manuel Valls n'a pour l'instant pas compris qu'il n'a eu que 31% des voix de l'électorat de gauche hier. Ce qui est un peu inquiétant parce que c'est vrai que la ligne gouvernementale suivie depuis deux ans et qu'il incarne n'est clairement à ce stade pas majoritaire dans l'électorat de gauche. 1,8 million de personnes, c'est considérable. D'ailleurs, je salue les électeurs socialistes qui se sont déplacés. Ce n'était pas facile de venir voter hier et je pense que le message est très clair. Ils veulent qu'on s'entende, ils veulent qu'il y ait un rassemblement et ils ne veulent pas ce genre de propos qui est de dire si ce n'est pas moi, ce sera le déluge. Donc pour vous aujourd'hui, Karine Berger, au lendemain du premier tour de la primaire de la droite, vous nous dites que les deux candidats sont des candidats de gouvernement. Au lendemain de la primaire de la gauche parce que la primaire de la droite, ça ne me concerne pas. Ah pardon, j'ai la primaire de la droite, je me suis peut-être trompée, désolé. Les deux candidats sont bien évidemment des candidatures totalement crédibles. Ce sont des candidats qui ont rassemblé des centaines de milliers de voix hier. Ce sont des candidats qui, dans leur histoire, ont tous, tous les deux, assumé de très fortes responsabilités, que ce soit au gouvernement ou dans le parti socialiste. Ce sont les deux candidats entre lesquels on doit choisir cette semaine et ce qui permettra de rassembler tout le monde le lundi prochain. Quelque part, quand on voit le résultat de cette primaire de la gauche, Vincent Péon incarnait, voulait, prétendait incarner l'héritage un peu de François Hollande, c'est-à-dire ce centre entre, d'un côté, la droite de la gauche de Manuel Valls et la gauche de la gauche de Hamon et de Montebourg. Et pourtant, il a fait, bon, 6% et puis il a appelé à voter à personne. Est-ce que c'est la preuve que, 15 ans après, le 21 avril 2002, le Parti socialiste n'a toujours pas fait son choix idéologique ? Je pense que la proposition de Vincent Péon, et c'est très crédible, d'ailleurs je le soutiens et je pense qu'il a fait une campagne impeccable, trop courte malheureusement pour nous, mais impeccable, c'était de dire, on ne pourra pas gagner le premier tour de l'élection présidentielle sans rassembler tout le monde. On a besoin de tout le monde, sinon on ne passe pas le premier tour de l'élection présidentielle. Le message de Vincent Péon est quand même très clair. Il est toujours vrai, c'est-à-dire que, quel que soit celui qui sera désigné, il faudra qu'il entende sa gauche, sa droite, enfin l'ensemble de la gauche de gouvernement et au-delà, pour arriver à passer le premier tour. Mais ce discours n'a fait que 6%, ce qui est encore respectable, mais faible par rapport aux deux autres candidats. On est partis en campagne sans doute trop tard, et la cristallisation avait déjà eu lieu. Moi je pense encore une fois que le message de Vincent Péon, c'est le message central de l'élection primaire de 2017. Si on n'est pas capable de se rassembler autour du candidat ça veut dire que chacun des deux candidats qui restent en lice doit mettre de l'eau dans son vin, si vous me permettez cette expression. Il faut que Manuel Valls arrête de jeter des anathèmes sur tout ce qui n'est pas sa ligne à lui. Et il faut bien évidemment que Benoît Hamon, sur les questions notamment économiques, soit crédible à partir de lundi prochain, quitte à revenir sur certaines de ses idées. Et là ce que vous dites, c'est un peu avoir la synthèse de François Hollande, mais c'est justement, c'est un peu ce qu'ont peut-être voulu rejeter les électeurs si on en croit Benoît Hamon ce matin sur France Inter qui dit un message assez clair, la volonté de tourner la page. Ah mais tourner la page du quinquennat, ça je pense que c'est effectivement l'un des messages qui a été délivré par les électeurs de gauche hier. Mais ça signifie pas que le rassemblement ne soit pas nécessaire. Les électeurs de gauche, ils voulaient deux choses hier, ils voulaient sans doute tourner la page, ils voulaient aussi toujours et encore gagner contre Fillon et Le Pen. Et les électeurs de gauche savent très très bien que pour gagner face à Fillon et Le Pen, il ne faut pas 36 candidatures ou 36 anathèmes entre nous. Donc le sujet politique reste toujours le même. Certains l'ont appelé dans le passé la synthèse. Aujourd'hui moi je parle tout simplement de rassemblement sur une ligne crédible à Benoît Hamon ou à Manuel Valls d'être celui qui incarnera ça cette semaine. Allez Karine Berger, on va parler un petit peu arithmétique même si les calculs sont toujours difficiles. 36% hier pour Benoît Hamon, 18% de l'autre pour Arnaud Montebourg qui appelle à voter pour le premier. Les jeux sont pliés ou pas ? Disons que l'avantage est clairement aujourd'hui, si l'électorat n'est pas modifié dimanche prochain, l'avantage est clairement du côté de Benoît Hamon. Encore une fois, la semaine qui se joue, c'est une semaine où les électeurs de gauche nous ont dit qu'ils voulaient des idées nouvelles, nous ont dit qu'ils voulaient des visages nouveaux, nous ont dit qu'ils voulaient tourner la page, mais ils nous ont aussi dit hier, en tout cas moi j'ai parlé à beaucoup d'électeurs, qu'ils voulaient gagner en 2017. Et donc je pense que la semaine qui vient, ça sera celui qui sera en capacité de démontrer qu'il emportera la gauche vers la victoire, qui pourra, à mon avis, prendre l'avantage dimanche. Ça veut dire capacité de démontrer, c'est pas simplement affirmer, je suis celui qui va gagner, c'est je vais gagner et je vais vous expliquer comment je vais faire pour gagner en nous rassemblant. Ça c'est quelque chose que l'un et l'autre doivent, s'ils veulent gagner dimanche, réussir je crois. Les scores d'hier et la dynamique jusqu'à présent donnent un avantage à Benoît Hamon. Imaginons, dans le cas où il l'emporte dimanche prochain, est-ce que ce ne serait pas un formidable cadeau, une formidable nouvelle pour Emmanuel Macron, qui a lancé les investitures pour son mouvement En Marche. Derrière ce qui se profile cette présidentielle, c'est également les législatives. Est-ce que ça peut créer un risque de déroute aux législatives pour le parti socialiste ? Vous savez, ce qui a été démontré hier, c'est que le cœur de l'électorat socialiste est prêt à se mobiliser. On n'a pas suffisamment dit qu'un million sept, un million huit d'électeurs qui se déplaçaient, c'est beaucoup, beaucoup plus que ce que tous les oiseaux de mauvaise augure nous annonçaient. On nous parlait de 500 000 personnes qui se déplaçaient. Emmanuel Macron, il a mis 10 000 personnes dans une salle. Quand il en sera à son 200e meeting à 10 000 personnes, il pourra considérer qu'il est à la maille par rapport au nombre d'électeurs socialistes qui se sont déplacés hier. Et en attendant, on entend quand même des personnalités socialistes qui, a priori, selon la presse, seraient intéressées par un soutien à Emmanuel Macron. Qu'il y ait des défections et des ralliements d'opportunités, je n'en doute pas un instant, c'est un peu, malheureusement, l'histoire politique. Moi, ce que je crois en politique, c'est le vote. Il y a un million sept, un million huit de personnes qui se sont déplacées hier pour nous dire la gauche, c'est chez vous que ça se passe, nous vous soutiendrons jusqu'au bout. Et comme m'a dit très bien une électricière, elle m'a dit Madame, peut-être qu'on va se prendre la pâtée, mais on va défendre nos idées jusqu'au bout et on sortira le visage haut. Et vous, alors, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore dit pour qui vous voterez, vous allez vous exprimer quand ? Une fois que j'ai entendu le débat de mercredi soir et que j'aurai compris si l'un ou l'autre, j'espère les deux, sont en mesure d'entendre le message des électeurs de gauche, la gauche doit être rassemblée au premier tour de l'élection 2017. Merci Karine Berger, je rappelle, députée des Hautes-Alpes et soutien de Vincent Péion lors de la primaire à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada